C'est une grande fête qu'on doit fêter en pompe, c'est normal, c'est notre indépendance, c'est notre souveraineté. Donc qu'on cesse de faire des critiques à l'encontre de cette fête qui est quand même une fête nationale. Donc pour nous c'est une grande fierté et nous félicitons les organisateurs pour ceux qui sont en train de mettre en place. Et pour une grande première, d'autres pays viennent défiler chez nous. Donc nous leur souhaitons bienvenue et bravo au CNRD pour cette initiative. Un message de paix. Aujourd'hui rien ne vaut la paix. Si nous arrivons à nous retrouver ici, c'est parce qu'il y a une quiétude chez nous, il y a une paix chez nous. Il faudrait qu'on conserve cette paix, nous en tant qu'acteurs politiques. C'est ça que nous véhiculons comme message à nos militants, afin qu'ils comprennent que rien n'est au-dessus de la Guinée et rien n'est au-dessus de la paix. Nous tous, nous sommes des candidats pour les élections présidentielles. Mais pour qu'il y ait des élections présidentielles, il faut d'abord qu'il y ait la paix dans notre pays. Donc nous devons préserver cette paix-là. Ça fait 65 ans de maturité et aussi, je veux dire, 65 ans de dignité. Et la Guinée n'est pas totalement en retard. Parce qu'il y a eu quand même des efforts. La Guinée a connu des tournants très décisifs au cours de son histoire. Vu le parti unique de nos compagnons d'indépendance, ils ont quand même été un exemple pour l'Afrique, un exemple pour le leadership mondial et aussi un exemple pour nous, la nouvelle génération. Donc nous devons avoir l'opportunité de puiser leur détermination, qui doit être un sentiment d'être décomplexé afin de pouvoir s'affirmer. Oui, c'est une fierté. C'est un moment glorieux. Et un moment de rendre hommage à tous nos ancêtres de l'indépendance qui nous ont aidés à sortir du carcan du colonialisme, du no-colonialisme. Et aujourd'hui, il faut se rappeler de leurs œuvres, de tout ce qu'ils ont fait pour que la Guinée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, l'indépendance pendant une période transitoire, où les autorités se sont vraiment engagées et déterminées pour voir une organisation comme telle, on ne peut que féliciter, mais solliciter un bon retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'il faut retenir de la journée et je crois qu'il faut féliciter les autorités. C'est un sentiment de joie d'abord et féliciter les autorités, comme il l'a dit tantôt. Et c'est une première que beaucoup d'acteurs sociopolitiques soient associés aux événements du 12 octobre. Ça, c'est une fête nationale, c'est pour tout le peuple de Guinée. Donc c'est un sentiment de joie et la qualité de l'organisation aussi est de taille. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté et surtout d'appartenance. Aujourd'hui, notre pays fête ses 65 années d'indépendance. Il faut dire que vraiment, c'est le lieu pour nous de quand même féliciter le peuple de Guinée, féliciter les forces de défense et de la sécurité pour la protection qu'ils nous apportent et aussi souhaiter bonnes fêtes à toute la République de Guinée. C'est vraiment une satisfaction. Nous fêtons cette fête avec vraiment du joie parce que c'est une fête nationale qui appartient à tous les Guinéens. Il n'y a pas d'exception parce que c'est la fête de l'indépendance. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de sens politique. Mais toutes les Guinéens, que ce soit de couleur, que jusqu'à jour, chacun de nous doit fêter cette fête dans la joie, dans la grèce pour permettre au monde que les gens sachent que la Guinée est bel et bien un pays indépendant et qui peut vraiment bouger. Aujourd'hui, nous sommes là pour venir fêter sur l'invitation des autorités de la transition. C'est avec joie que nous célébrons cette fête de l'indépendance l'an 65. Et croyez-nous, il est de coutume que les autorités en charge de gérer notre nation organisent cette fête parce qu'elle n'est pas une fête exclusive à une entité, elle est une fête nationale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous saluons le fait que le CNRD, avec le colonel Dombouya, puisse organiser cette fête en faisant en sorte que les acteurs sociopolitiques puissent être impliqués, invités pour participer. Je pense que c'est une très bonne chose et croyez-nous qu'à un moment donné, c'est un message très fort à l'endroit des politiques pour voir comment est-ce que nous allons partir vers une inclusivité. C'est une très bonne fête d'indépendance au peuple de Guinée. Félicitations aux autorités pour la consécration de la semaine de l'indépendance. Et pour nous, encore une fois, un hommage ultime a été rendu au père fondateur, dans l'honneur, dans la dignité. Et ensemble, c'est le jour où nous devons plus nous unir dans la concorde nationale, l'unité renforcée de l'autorité sociale pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé. Parce que sans cohésion, sans unité nationale, il est difficile d'atteindre les objectifs. Et c'est des moments rares qui arrivent dans l'année, qui sont exceptionnels. Et c'est la joie totale, c'est la satisfaction. Et nous sommes très fiers des autorités qui ont donné un éclat particulier à cette fête d'indépendance. Félicitations au collègue de Numbia. C'est une grande fête pour nous, la fête de l'indépendance de notre pays. C'est une fierté pour nous. Et c'est le moment de rendre hommage, un vibrant hommage, à nos héros de l'indépendance. Je vais citer Amersé Couturé, Saifoulé Gallo, Lopo Kamara, Amadou Fleumot, Barry Gawandou, qui nous ont vraiment permis aujourd'hui de fêter l'anniversaire, le 65e anniversaire de notre pays.